IMO Week, le podcast spécial MIPIM 2023, en direct du Palais du Festival de Cannes. Alors, je suis avec Sylvia Pinel au MIPIM pour IMO Week. Vous êtes ancienne ministre du logement et vous avez tenu la conférence « La construction de tous ces états avec LPI Promotion ». Est-ce que vous pouvez rappeler, expliquer en quelque sorte quelle est la crise et quels sont les facteurs qui expliquent la crise du logement actuelle ? La crise a plusieurs origines, a plusieurs causes. Depuis maintenant plusieurs élections municipales, on constate un problème sur l'acte de construire, une prise en considération de la construction neuve avec une opposition rénovation versus construction. On constate aussi évidemment un contexte international géopolitique compliqué avec la hausse des coûts des matières premières, la remontée des taux d'intérêt, l'inflation, un pouvoir d'achat en berne. Donc forcément, ça pèse sur le contexte économique du marché du logement. Mais pas que. Nous avons aussi, depuis 2017, assisté petit à petit à la diminution, au recentrage, à la suppression de certains dispositifs qui, aujourd'hui, montrent justement leurs conséquences dommageables sur la filière du logement. Je pense par exemple à la suppression des APL accessions, au rabotage du prêt à taux zéro pour les primo-accédants, à l'extinction progressive du dispositif d'investissement locatif qui porte mon nom. Et donc tout cela, mis bout à bout, cumulé, crée des blocages dans le marché immobilier puisqu'on n'agit pas sur tous les segments. Et j'ajouterai que la réduction du loyer de solidarité pour les bailleurs sociaux avec la réduction des 5 euros d'APL participe justement à ce même délitement du marché parce que nous avons besoin, pour avoir une politique du logement qui fonctionne, d'agir sur chaque segment du marché et d'avoir des dispositifs adaptés. Et petit à petit, ces dispositifs que l'on avait pu mettre en place par le passé se sont effondrés et en même temps, les chiffres de la construction le sont aussi. Et donc il y a vraiment urgence à prendre en compte, cette urgence, ce contexte. Justement par rapport au dispositif Pinel, quelles modifications pensez-vous qu'il faudrait apporter justement ? Est-ce qu'il faudrait le garder ou le modifier ? Quelles seraient ces modifications-là ? Évidemment, quand on a créé un dispositif, on y est très attaché. Mais moi, je n'ai pas de dogme. Je considère que s'il y a des choses qu'il faut corriger, adapter, faire évoluer, c'est tout à fait normal. Ce dispositif, je l'ai créé en 2014. Nous sommes en 2023, donc forcément les choses ont changé. Pour moi, la première urgence, c'est de revoir le zonage. Le zonage sur lequel est appuyé, sur lequel est basé le dispositif d'investissement locatif qui finalement est une carte de France des tensions du marché, c'est-à-dire des communes dans lesquelles l'offre de logement est tendue entre le logement privé, qui a des prix très importants, et le logement social où les ménages modestes ne peuvent pas s'y loger parce qu'elles dépassent les plafonds. Donc c'est important de garder l'idée du logement intermédiaire, ce qu'on avait voulu faire avec ce dispositif. Mais aujourd'hui, on voit bien que des communes sont mal zonées parce que certaines ont vu l'arrivée de certains modes de transport et ont eu un effet très dynamique, quand d'autres, au contraire, ont eu des pertes de population parce qu'une entreprise est partie ou a fermé. Donc il faut tenir compte de l'attention du marché parce que c'est de là que partent beaucoup de dispositifs de la politique du logement. Donc important de revoir le zonage et puis peut-être de revoir les paramètres, c'est-à-dire les plafonds de ressources, les plafonds de loyer, pour qu'ils correspondent justement à la réalité du marché. Des plafonds qui ont été dessinés en 2014, il est normal de les revoir en 2023. Et aussi par rapport à tout ce manque de communication qu'on a abordé lors de la conférence, quelles seraient les mesures à mettre en œuvre pour les maires bâtisseurs justement qui peut-être n'ont pas connaissance notamment de tous les sujets, enfin les apports que peut apporter de tels dispositifs ? Moi je crois que quand on dit qu'il faut réhabiliter l'acte de construire, c'est une réalité, c'est une nécessité. Nous avons aujourd'hui un besoin de logement dans notre pays qui est là. Il n'y a qu'à écouter nos concitoyens nous le dire. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que l'on puisse accompagner les collectivités. Accompagner les collectivités parce que quand on construit des logements dans une commune, eh bien on a besoin d'équipements, de services supplémentaires. Et cela a bien sûr un coût pour la collectivité. Et donc à côté des dispositifs qui sont des aides pour les investisseurs, pour les ménages, il faut aussi qu'il y ait des aides pour les collectivités, pour les inciter à construire. Et puis pour leur montrer que la construction, ce n'est pas... C'est important pour une commune et qu'il faut justement construire pour loger notre population, construire mieux, plus durable, avoir une densité acceptable parce qu'il y a évidemment une urgence climatique qui est devant nous. Et donc il faut conjuguer tous ces paramètres pour trouver les bons dispositifs. Et moi je crois que c'est dans le dialogue avec la profession, avec les élus, avec l'ensemble des acteurs, qu'on arrive à définir et à bien paramétrer tous les dispositifs, toutes les mesures. Et pour moi il y a vraiment une urgence parce que le mal logement, la crise du logement, c'est une bombe sociale en préparation. Et donc vraiment j'invite celles et ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités à prendre la mesure de l'urgence à la fois climatique, économique et sociale. Pour conclure, je vais vous poser un peu la question classique qu'on pose à tous nos intervenants. C'est qu'attendez-vous de cette édition du MIPIM 2023 ? Moi j'attends justement deux choses. Un, que l'acte de construire soit réhabilité, c'est-à-dire qu'on ait une parole publique, politique, forte, et qu'on peut parler évidemment de rénovation, et c'est très important, mais qu'on n'oppose pas à construction et à rénovation, on a besoin des deux. Et donc une parole forte du gouvernement sur la construction, puisque depuis maintenant pas mal d'années, le gouvernement on l'entend parler de rénovation et pas de construction. Et la deuxième chose, c'est qu'on aide la filière par des dispositifs bien ciblés, bien calibrés, qui redonnent de la dynamique à ce secteur dont les Français ont cruellement besoin. Merci beaucoup Sylvia Pinel. Merci.